Bonjour tout le monde, Shalom, c'est encore une joie, un plaisir de nous retrouver pour nos enseignements habituels. Depuis quelques temps, je suis en train de parler, de toucher des sujets qui sont relatifs au couple ou au mariage. Ce jour, j'ai un sujet qui va dans l'homme sens, qui a pour thème celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. J'avoue que c'est un sujet assez difficile à aborder, assez délicat, mais par la grâce du jeu, je pense qu'on va être assisté pour que nous puissions exactement comprendre ce que c'est. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, on va recommander ces moments quand il est même au Seigneur pour qu'il puisse mieux assister. Donc, Père éternel, nous te bénissons, nous nous recommanderons à toi pour ces moments de partage d'enseignement, où tu te prononces en tant que Père, où tu te prononces en tant qu'enseignant par excellence, où tu te prononces en tant que celui-là qui nous fait du bien, celui-là qui ôte en nous l'ignorance et qui nous remplit de sa connaissance. Que tout l'honneur puisse revenir à toi seul. Que toute la gloire puisse revenir à toi seul. Et je me dispose à toi, le canal que tu as choisi. Je dispose mon esprit, mon âme, mon corps entier, mon intelligence, mes émotions, tout mon être sous l'autorité de Jésus-Christ et sous la conduite du Saint-Esprit. Je prie aussi, Père éternel, que tous ceux qui vont me suivre puissent être nourris et pélérés par toi pour que nous puissions grandir dans la foi. Tu as dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. d'accord ? Et nous voulons comprendre ce que cela veut dire selon ta volonté parfaite. Que tout l'honneur puisse revenir à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, j'ai un sujet qui s'inscrit dans la même lancée que les sujets abordés précédemment. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le fameux « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ». D'accord ? Donc, sans plus tarder, je vais nous ramener aux origines dans le livre de Genèse. On va voir ce que c'est que la femme. D'accord ? L'origine de la femme. L'origine de la femme. Le rôle de la femme. Et puis, le bonheur qu'elle est censée accorder ou apporter. D'accord ? Donc, Genèse chapitre 1 au verset 26. Fui Dieu dit, faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rompent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Ensuite, Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez fégants, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. D'accord ? Donc, le verset 27 nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, de par ce verset nous comprenons que la femme est avant tout une composante spirituelle de l'être humain, c'est-à-dire de l'humain. Car elle est faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que la femme tire sa source de Dieu. Sa source spirituelle, la femme, la tient de Dieu. D'accord ? Et ensuite, au Genèse 2, chapitre 2, verset 18. L'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. D'accord ? Ceci est... Dieu déclara ceci à la suite du constat qu'Adam avait fait. D'accord ? Mais... Non, avant qu'Adam fasse le constat, dans Genèse 2, verset 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et ferma la chair à sa place. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est hausse de mes os, chair de ma chair. On l'appelera femme, qui veut dire isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, qui veut dire ish. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et il deviendra une seule chair. La femme, qui veut dire isha, elle est hausse de mes os, chair de ma chair, une aide semblable à l'homme. La femme n'a pas une aide semblable à Dieu, mais c'est une aide semblable à l'homme. Donc, de par ces versets, que nous venons au livre de Genèse 1 jusqu'à Genèse 2, nous voyons l'origine spirituelle de la femme et nous voyons aussi l'origine naturelle de la femme. C'est-à-dire que l'origine spirituelle de la femme, c'est que la femme, elle est faite à l'image de Dieu, donc elle est esprit comme Dieu. D'accord? Maintenant, biologique, comment la femme tire sa source de l'homme, Adam, qui est le premier homme? La femme a été fabriquée de la côte d'Adam. D'accord? Donc ça, c'est l'origine naturelle de la femme. Raison pour laquelle Dieu dit que la femme est une aide semblable à l'homme. C'est une aide semblable à l'homme. D'accord? Maintenant, nous allons toucher le rôle de la femme. Le rôle de la femme. Dans Genèse 2.18, l'Eternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai, ça c'est la version d'Arabie, lui second dit, je lui ferai une aide semblable à lui, à lui l'homme. La version d'Arabie dit ceci, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Donc, la femme en tant qu'aide correspond parfaitement à l'homme. Donc, quand je déclare que je lui ferai une aide semblable à lui, l'aide que Dieu fit pour l'homme, Adam, est finalement un être vivant du nom de Eve, qui veut dire Isha, comme je l'ai dit plus beau. Isha qui veut dire la femme de l'homme. D'accord? Le complément de l'homme. La femme n'est pas opposante de l'homme, encore moins l'adversaire de l'homme. Mais la femme, elle, 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 une aide et elle, elle, une semblable. Elle est une semblable de l'homme. Donc, nous allons voir ce que c'est que l'aide. Une aide est un secours ou un soutien apporté à quelqu'un par quelqu'un d'autre. D'accord? En d'autres termes, la personne qui apporte une aide est sous les directives de la personne qu'elle vient en aide, de la personne qu'elle assiste. D'accord? Donc, personne sous ordre ou les directives de quelqu'un qui a une vision, qui a une tâche ou qui a une mission donnée. Et l'aide vient pour assister la personne qui joue le rôle principal dans la tâche. Donc, pour ce qui nous concerne, la femme a pour rôle essentiel d'apporter de l'aide tant sur le plan spirituel que sur le plan naturel à son homme, à son ish, à son mari. D'accord? 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 Ça, c'est le rôle fondamental que Dieu a assigné à la femme. La femme a pour rôle d'apporter une aide à son côté mâle parce que nous n'oublions pas que la femme est une entité de l'humain. Ça veut dire que quand Dieu a fait l'humain, il y a un côté mâle de l'humain qu'on appelle homme et un côté femelle de l'humain qu'on appelle femme. Donc, le côté femelle de l'humain qui est la femme est censé apporter de l'aide au côté mâle de l'humain qui est l'homme ou le mari. D'accord? Maintenant, nous allons voir les caractéristiques fondamentales d'une femme selon Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu fit la femme, Dieu a doté la femme des caractéristiques qui sont fondamentales, qui sont en fait les fondamentaux de la femme. D'accord? Donc, la femme ôte la solitude. Parce que Dieu dit, dans Genèse 2.18, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'accord? Donc, la première caractéristique de la femme, c'est qu'elle ôte à l'homme la solitude. D'accord? La femme console. Si on s'en tient à Genèse 24, 67, il dit, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il éma. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Donc, la femme a pour rôle, a pour caractéristique de consoler son mari, de consoler un homme. De consoler un homme. D'accord? La femme est l'entité qui apporte la vie dans un foyer. La femme apporte la vie. La vie ne s'arrête pas seulement à faire des enfants. Mais la femme apporte la vie dans plusieurs domaines. C'est-à-dire que dans un foyer, la femme est la personne qui apporte la vie. D'accord? Si on peut, on peut prendre Genèse 4, 1. Il est dit, Adam a connu Eve, sa femme, elle conçue et enfanta. C'est-à-dire qu'enfantée ici, c'est-à-dire qu'Eve a apporté la vie, a donné naissance à un enfant. Mais nous pouvons aussi prendre cela dans plusieurs domaines. D'accord? La femme doit faire du bien. Parmi les caractéristiques de la femme, c'est un être qui fait du bien. La femme fait du bien. D'accord? Proverbe 31, 12. Il est dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle est mise pour la femme. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Voilà notre caractéristique. Ça, c'est un rapport avec la chambre conjugale, avec le lit. Ça veut dire que la femme ne doit pas priver son corps à son mari. D'accord? Donc, dans ce domaine-là, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. La femme doit inspirer confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit, on ne peut pas faire confiance à la femme. Mais Dieu, tel que quand Dieu avait conçu la femme, la manière de Dieu a conçu la femme, c'est un être qui inspire, qui doit inspirer confiance. D'accord? La Bible dit, dans Genèse 31, 11. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui font pas défaut. Donc, la femme doit inspirer confiance. L'autre caractéristique, la femme doit être honnête et remplie du Saint-Esprit. La femme doit être honnête, pas manipulatrice, mais honnête. Honnête. Elle doit être remplie du Saint-Esprit. Genèse 31, 18. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon ou honnête. Sa lampe ne s'est fait point pendant la nuit. D'accord? Ce sont les caractéristiques de la femme selon Dieu. La femme doit être généreuse. Proverbe 31, toujours, verset 20. Elle tend la main, elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Donc, la femme doit être généreuse et non égoïste. La femme doit valoriser son mari. Proverbe 31, toujours, verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. La femme doit valoriser son mari. Le dernier point que j'ai énuméré, sachant que la liste n'est pas exhaustive, la femme doit être sage. La femme doit être sage. Proverbe 31, 26. Elle couvre la bouche avec sagesse. D'accord? Donc, voilà les caractéristiques fondamentales de la femme. Voilà les caractéristiques fondamentales de la femme. D'accord? Maintenant, on va attaquer maintenant notre thème, notre sujet d'aujourd'hui. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. La version semeur dit C'est une faveur que l'éternel lui a accordée. La version d'Arabi dit Celui qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose. Et il a obtenu faveur de la part de l'éternel. D'accord? Maintenant, moi je me pose une question. Je me pose une question. Nous voyons des femmes partout. Nous voyons des femmes partout. Donc, la femme n'est pas un être qu'on est censé chercher comme on cherche du diamant. Ou comme on cherche le pétrole. Parce que l'on trouve les femmes partout. Les femmes constituent, la population constituent, un peuple. Mais comment Dieu peut dire que celui qui trouve une femme trouve le bonheur? Alors que nous trouvons des femmes partout. On fait des femmes partout, on les trouve partout. Mais Dieu dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il dit même que c'est une faveur. Une faveur veut dire quelque chose qu'on n'a pas mérité. C'est un don. Une grâce. La version Lucegon dit c'est une grâce. Or la grâce, c'est quelque chose d'immérité. La version Semer dit c'est une faveur. Une faveur, c'est immérité. La version d'Arabie dit c'est une faveur également. Une bonne chose. Une faveur. Donc c'est toujours quelque chose d'immérité. D'accord? Jusqu'ici, le message est codé. Si on s'en tient à ceci, on se rend compte que le message est codé. D'accord? Et beaucoup comme j'entends dire dans le milieu chrétien, beaucoup pensent que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il s'agit là d'une femme vierge. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une femme vierge. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va résoudre cette énigme. On va résoudre cette énigme. D'accord? Déjà, je peux dire Ève, qui était la première femme. Ève n'était pas vierge au départ. En effet, elle était vierge. Mais nous avons vu ce que Ève a causé comme dégâts pour Adam et pour le rêve de l'humanité. D'accord? Ève, Ève, était vierge. Au départ, cependant, elle a désobéi brillamment à son mari et à Dieu face à l'interdiction de Dieu de ne pas manger le fruit. D'accord? Ève, je pense que là, pendant que cela s'était produit, Adam n'avait pas encore connu sexuellement Ève. Parce que le verset 4, chapitre 4, premier verset, la Bible dit Adam connut Ève et elle conçut et l'enfant terre. Ça veut dire que Adam a eu des rapports sexuels à Dieu Ève car après la chute mais Ève étant vierge a fait des bêtises à désobéir à Ador à désobéir à Dieu. Donc, le problème n'est pas que celui qui trouve une femme vierge trouve le bonheur. Ce n'est pas ça. Le cas d'Ève nous prouve que ce n'est pas ça. On va évoluer. On en va prendre un autre cas. Abraham, Abraham, notre père dans la foi, avait lu aussi une femme qui était vierge à la base mais cependant elle était stérile. Sarah était stérile ou Sarah était stérile. Elle n'avait pas un enfant. D'accord? Dans Genèse 12, verset 11, Pendant qu'Abraham se rendait en Égypte, la Bible dit comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah sa femme une fois-ci je sais que tu es une belle femme de figure. D'accord? Je sais que tu es une belle femme de figure. D'accord? Mais lorsque nous allons entrer là-bas, on va dire que toi, tu es ma soeur pour que au travers de toi on ne puisse pas me tuer et qu'on puisse me faire du bien. D'accord? Donc Sarah qui est une femme d'Abraham va accepter de se faire passer pour une simple soeur d'Abraham. d'Abraham Mais je pense qu'Abraham quand Abraham a connu Sarah au départ Sarah était vierge mais Sarah accepte de faire des combines avec son mari donc ça veut dire que celui qui trouve une femme trouve le bonheur n'a rien à voir encore une fois de plus avec la virginité. d'Abraham d'Abraham et Sarah étant vierge au départ mais la Bible révèle qu'elle a été stérile. Donc une femme qui est stérile n'est pas une bénédiction n'est pas un bonheur pour son mari. D'accord ? Dans Jésus 16.2 elle confirme elle m'a dit l'éternel m'a rendu stérile. Donc Sarah qui au départ était vierge elle était stérile donc elle ne pouvait pas faire d'enfant à son mari donc elle ne pouvait pas lui apporter le bonheur elle ne pouvait pas apporter le bonheur d'être père d'accord ? Alors que Dieu de ceux qui trouvent une femme trouvent le bonheur je pense Sarah ne pouvant pas donner ne pouvait pas mettre au monde elle ne pouvait pas apporter à Abraham le bonheur d'être père d'accord ? Donc ce deuxième cas encore pour écarter l'idée sur laquelle ceux qui trouvent une femme vierge trouvent le bonheur ça n'a rien à voir avec la virginité je prends notre cas Isaac Isaac a trouvé une femme vierge à la base cependant elle était aussi stérile Rebecca d'accord ? Genèse 25 21 dit Isaac implora l'éternel pour sa femme car elle était stérile l'éternel l'exossa Rebecca sa femme devint enceinte d'accord ? Donc à base Rebecca aussi était stérile donc on ne pouvait pas apporter du bonheur à Isaac d'être père à la au départ encore une fois ça n'a rien à voir avec la virginité Jacob a trouvé une femme qu'il aima éperdument Rachel était la femme que Jacob a beaucoup aimé d'accord ? la Bible nous révèle également que Rachel était vierge d'accord ? Genèse 29 31 dit l'éternel vu que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde donc Dieu se rend compte que Jacob aimait plus Rachel d'accord ? Mais Dieu qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rendre maintenant Léa qui n'était pas qui était moins aimée qui n'était pas aimée de Jacob il va rendre il va rendre Léa féconde pour que Léa puisse apporter de l'enfant à à à à à Jacob tandis que Rachel Jacob aimait beaucoup Jacob était et Rachel était stérile Genèse 29 27 dit Léa avait les yeux délicats mais Rachel était belle mais Rachel était belle de taille et de figure d'accord ? Verset Dieu dit Jacob aimait Rachel mais elle était stérile d'accord ? Donc tout ceci c'est pour écarter de prime abord l'idée selon laquelle une femme vierge trouve le bonheur c'est différent verset le cas de figure nous montre qu'une femme vierge n'est pas synonyme d'apporter toujours du bonheur au mari d'accord ? d'accord donc on va continuer on va prendre exode 23 26 exode chapitre 23 verset 26 Dieu maintenant va faire une proclamation et Dieu va dire il n'y aura dans ton ville ni femme qui avorte ni femme stérile je remplirai le nombre de tes jours Genèse 23 verset 26 il n'y aura dans ton pays plutôt ni femme qui avorte ni femme stérile je remplirai le nombre de tes jours ici Dieu faisait référence à la procréation des humains c'est à dire que Dieu parle les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Egypte pour aller à la fière promise juste avant pendant que c'était dans le désert Dieu va dire le pays où vous allez être là-bas les femmes ne vont pas avorter et il n'y aura pas de femmes stériles d'accord il n'y aura pas de femmes qui avorteront il n'y aura pas de femmes stériles d'accord vous allez comprendre parce que je touche ce point dans Deuteronome 7 chapitre 7 verset 13 Dieu dit il t'aimera il te bénira et en fait excuse-moi Moïse Moïse qui parlait aux enfants d'Israël il dit il il aimait pour Dieu donc Dieu t'aimera il te bénira et te multipliera il bénira le fruit de tes entrailles le fruit de ton sol ton blé ton mou ton huile les portées de ton gros et de ton mou bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner tu seras béni plus que tous les peuples il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile ni bête stérile parmi tes troupeaux l'internet il enverra de toi toute maladie il ne t'enverra aucune de ces maladies aucune de ces mauvaises maladies d'Egypte qui te sont connues mais il en frappera tous ceux qui te haïssent il s'agit ici d'une fécondité multiple c'est à dire une fécondité à tous égards dans tous les domaines rapportant au bien-être social d'une famille d'un peuple d'une nation d'accord il ne s'agit pas ici seulement de la fécondité pour donner pour la procréation mais là c'est une bénédiction que Dieu donne d'accord pour que son peuple une fois à la terre promise non seulement ils auront beaucoup d'enfants mais aussi dans leurs entreprises c'est à dire qu'au niveau le sol sera fégant il y aura de l'huile les bêtes vont se multiplier il sera épargné des maladies bref tout ça d'accord donc il s'agit là d'une fécondité à tous égards tout ceci pour dire que la fécondité que Dieu a proclamée sur l'humain ne se limite pas seulement à faire des enfants d'accord il ne se limite pas seulement à faire des enfants c'est une une fréquentité multiple c'est à dire qu'à tous égards à tous dans tous les domaines d'accord donc nous allons cette fois-ci aller dans Genèse 1 au verset 27 Genèse 1 27 il est dit Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il le créa l'homme et la femme verset 28 Dieu les bénit et dit il leur dit soyez fégonds donc là on retrouve la fégondité en question il dit multiplier remplisser la terre et la sujettisser et dominer sur les poissons de la mer d'accord donc là nous devons comprendre que quand Dieu crée l'humain quand Dieu crée l'humain il crée l'humain en mâle et en femelle donc homme et femme d'accord et Dieu les bénit nous venons de l'éton dans le théorème où Dieu dit il n'y aura ni homme ni femme stérile d'accord Dieu ici au départ c'est-à-dire qu'au début à la création Dieu a doté l'humain a doté un couple de la fégondité et cette fégondité n'est pas seulement pour faire des enfants la fégondité c'est pour non seulement avoir des enfants mais c'est pour avoir de la nourriture donc tout ce qui est bien matériel pour avoir la santé pour l'épanouissement social tout cela est rattaché à la fégondité d'accord donc c'est quoi la fégondité ici c'est d'après Genèse d'après Genèse Genèse 1 26 28 c'est quoi la fégondité dont je fais référence la fégondité est une aptitude de se reproduire c'est-à-dire que l'aptitude de l'entité c'est une aptitude c'est une aptitude à se reproduire mais cette aptitude de reproduction passe par l'union par la voie sexuelle d'accord lorsqu'on parle de fégondité ça renvoie généralement à la à la à la à un à un résultat d'accord qui vient d'un acte qui a été posé au préalable voire ou par le biais des sexes d'accord donc fégondité attitude à se reproduire par la voie sexuelle et nous avons un un une preuve patente de la fégondité c'est c'est le fait que un homme s'associe avec sa femme sexuellement durant la période de population de la femme la femme tombe enceinte et la femme donne au monde un enfant d'accord mais cette fégondité là de l'homme et la femme ne s'arrête pas seulement pour faire des humains d'accord la fégondité est aussi une grande productivité dans le travail créatif d'accord pour se fructifier c'est à dire que la fégondité c'est aussi dans un autre sens c'est aussi une grande productivité dans le travail travail créatif pour se se fructifier se multiplier d'accord donc nous voyons que quand je dis à l'homme quand je dis je les bénis en fait cette bénédiction passe par l'union sexuelle d'accord capacité à donner vie aux enfants et aussi à donner vie aux projets aux réalisations dans le mariage à des bénédictions sociales d'accord mais ce pouvoir de fégondité est rattaché c'est très important est rattaché à l'union sexuelle du couple d'accord nous voyons aussi le deuxième point qui dit multiplier soyez fégond multiplier c'est quoi la multiplication la multiplication n'est autre que une augmentation importante importante du nombre soit de l'espèce humaine sur la terre toujours cela la multiplication passe aussi par l'union sexuelle ça veut dire que plus les couples s'associent sexuellement d'accord les femmes les femmes tombent enceintes et les hommes se multiplient une augmentation importante importante du nombre de l'espèce humaine sur la terre par la voie sexuelle pour d'autres domaines augmentation importante de quelque chose d'accord donc cette bénédiction de la multiplication passe aussi par l'union sexuelle capacité de faire augmenter le nombre des humains sur la terre d'accord capacité de faire évoluer une vision des projets dans le mariage et dans la vie sociale par le pouvoir de la multiplication qui est rattachée elle aussi à l'union sexuelle des mariés d'accord troisième point qui est le remplissage le remplissage qui n'est autre qu'une accumulation progressiste qui a pour effet de combler c'est-à-dire quand on le remplissage c'est quoi c'est on accumule progressivement quelque chose juste parce que le récipient ou le contenu soit comblé soit rempli excusez-moi en fait cette bénédiction du remplissage aussi passe par l'union sexuelle d'accord capacité d'envahir la terre par des êtres humains et de se voir comblé de des bénédictions d'accord maintenant qu'est-ce que ceci a à voir avec celui qui trouve celui qui trouve une femme trouve le bonheur qu'est-ce que cela a à voir avec celui qui trouve une femme trouve le bonheur d'accord ce qui est ce qui est important à comprendre c'est que dans l'humain il y a un mâle il y a une femelle dans la combinaison de l'humain en tant que en tant que mâle et femelle d'accord il se trouve que c'est la femme qui est porteuse de la fécondité il se trouve que c'est la femme en d'autres termes qui est porteuse de la vie donc si un homme trouve une femme qui n'a pas l'aptitude de traduire sa fécondité d'accord en d'autres termes qui est stérile soit stérile spirituellement ou naturellement cette femme là n'est pas un bonheur quand je dis celui qui trouve une femme trouve le bonheur d'accord Dieu veut tout simplement dire que celui qui trouve une femme qui est capable de traduire la fécondité en partant soit par des enfants et pour d'autres domaines et bien cet homme là a trouvé le bonheur d'accord maintenant il y a un verset proverbe 19 proverbe 19 je vais d'abord relire proverbe proverbe 18 et 22 qui dit celui celui qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose ça c'est la version d'arbi il a obtenu une faveur de la part du seigneur ou de l'éternel d'accord maintenant la question comme je vous ai dit nous trouvons les nouveaux des femmes partout comment je peux dire celui qui trouve une femme c'est quoi cette femme c'est qui cette femme là qui est une faveur que dieu l'éternel accorde la réponse est dans proverbe 19 verset 14 la bible la bible dit on peut hériter de ses pères une maison et des richesses mais une femme sage ou une femme intelligente est un don est une faveur de l'éternel donc quand je dis celui qui celui qui trouve une femme trouve le bonheur c'est une faveur qu'il obtient de l'éternel en quelque sorte je veux tout simplement dire que celui qui va trouver une femme sage d'accord a trouvé le bonheur je viens de vous au début je viens de vous faire comprendre qu'à Eve étant la première femme elle était vierge mais n'était pas sage puisque par Eve aujourd'hui nous avons connu la chute c'est par cause de Eve que nous avons connu la chute Eve n'était pas sage d'accord Sarah Sarah n'était pas sage puisqu'elle a donné son mari à sa servante parce que elle se disait vu qu'elle était stérile ne pouvant pas donner d'enfant à Abraham elle propose à Abraham d'aller avec sa servante quelle est cette femme sage qui va donner son mari à une autre femme donc elle n'était pas sage d'accord Rebecca toujours étant bien qu'elle était verge au départ d'accord elle a comploté avec Jacob pour 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 recevoir les bénédictions de son père d'accord elle a comploté comploté elle n'a pas attendu que Dieu accomplisse lui-même son plan d'accord elle a comploté donc elle a fait preuve elle n'était pas sage d'accord puisqu'après Jacob était obligé de fuir jusqu'à se retrouver venant à épouser deux femmes tout ça c'est la faute de sa maman la faute de sa maman donc elle n'était pas sage d'accord euh Léa Léa qui était la grande salle de Rachel le jour il fallait qu'il le jour que Jacob quittait de chez Laban Léa a volé a volé je ne sais pas des statues en fait des pouvoirs traditionnels de son père d'accord quelle est cette femme sage qui va voler les trucs de son père pour l'emmener pour aller avec sa dans son foyer quand je gare mais pourtant là ce sont des faits des femmes qui étaient à la base au départ vierges mais il leur manquait la sagesse maintenant avant que je ne touche je mette en relation la sagesse et la frégondité d'accord on va dire on va maintenant voir c'est quoi la sagesse c'est quoi la sagesse somme 111 verset 10 il est dit la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse tous ceux qui l'observent ont une raison saine tout ce qui l'observe ont une raison saine sa gloire subsiste à jamais donc ce qui est important ici c'est que on dit la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse donc en quelque sorte on va dire la sagesse n'est autre que craindre l'éternel proverbe 15 31 la crainte de l'éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède l'avoir la crainte de l'éternel enseigne la sagesse donc la sagesse vient la sagesse nous est enseignée par la crainte de l'éternel proverbe 15 verset 1 il est dit la femme sage non c'est proverbe 14 et non 15 la femme sage bâtit sa maison la femme sage d'accord vous voyez bien regardez bien il est dit on peut hériter de ses pères une maison une maison et les richesses mais une femme sage est un don de l'éternel et proverbe 14 verset 1 il dit la femme sage donc évidemment nous voyons des femmes partout mais la femme sage n'est pas partout la Bible la Bible dit la femme sage bâtit sa maison dans la maison ici bâtit son foyer son mariage et on dit la femme insensée la renverse de ses propres mains donc il y a femme et femme il y a la femme parmi les femmes c'est-à-dire que la femme dont Dieu fait référence ce n'est pas une femme ce n'est pas un être un être féminin d'accord ce n'est pas un être portant un sexe féminin d'accord quand Dieu dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur en fait Dieu ne peut pas référence cela ne veut pas dire que celui qui trouve un être de sexe féminin a trouvé le bonheur ça n'a rien à voir en fait Dieu veut tout simplement dire que celui qui trouve une femme sage d'accord a trouvé le bonheur et ce n'est pas aussi n'importe qui qui trouve une femme sage c'est que c'est Dieu qui donne à l'homme une femme sage parce que la Bible dit c'est un don une faveur qu'il obtient de l'éternel d'accord donc et nous voyons bien de par ce proverbe 14 il y a des femmes sages il y a aussi des femmes insensées parce qu'on dit la femme insensée la renverse de ses propres mains d'accord alors c'est donc quoi craindre Dieu pour une femme puisque nous avons l'illustration de Ève qui est allée manger le fruit Ève a prouvé par là qu'elle ne craignait pas Dieu Ève n'a pas Ève Ève ne craignait pas Dieu d'accord donc c'est quoi pour une femme quelle est la preuve que cette femme est sage la preuve c'est qu'elle doit prendre l'éternel et quel est l'indice quel est l'indice c'est quoi le premier indice c'est quoi le premier indice Genèse 2 18 dit je lui ferai une aide semblable à lui donc pour qu'une femme soit sage la femme doit d'abord reconnaître doit d'abord reconnaître sa place auprès d'un homme c'est quoi sa place son rôle c'est-à-dire que son rôle auprès d'un homme c'est elle est d'abord une aide elle est une aide pour l'homme c'est la volonté de Dieu Dieu a dit je lui ferai une aide semblable à lui je ferai une aide semblable à lui l'homme d'accord donc la femme doit savoir que dans la manifestation de sa crainte envers Dieu elle doit d'abord savoir que elle est une aide pour l'homme elle n'est pas l'adversaire de l'homme elle n'est pas l'ennemi de l'homme elle n'est pas la rivale de l'homme elle n'est pas une concurrente pour l'homme mais elle est une aide pour l'homme c'est ça la volonté de Dieu donc une femme qui se veut être sage doit d'abord commencer par craindre ses recommandations c'est à dire respecter ses recommandations une femme sage ne doit jamais supplanter le mari dans ses prérogatives d'autorité comme Ève l'avait fait Ève à supplanter le mari à supplanter Adam elle allait traiter avec le serpent qui est l'image d'une autorité dessus elle allait traiter elle n'a pas arrêté de sa place auprès de son mari elle allait prendre le devant auprès de son le devant donc on va dire maintenant pour nous qui sommes des chrétiens et pour des femmes qui sont chrétiennes et qui sont dans les foyers on va dire une femme spirituellement mûre dans la foi doit chercher à faire une lecture de son mari par rapport à la volonté de Dieu sur la vie de son mari pour que cette lecture soit exacte elle doit prier Dieu pour recevoir de Dieu la révélation c'est à dire que le mari que tu m'as donné et généralement ce genre de choses c'est mieux de le faire avant votre mariage d'accord c'est mieux de le faire avant votre mariage mais bon comme nous servons aussi un Dieu de la seconde grâce la seconde saison avec qui on peut repartir à zéro donc pour qu'une femme puisse être efficace comme aide auprès de son mari la femme va prier Dieu si l'homme ne sait pas ce qu'il est censé faire c'est à dire que si l'homme ne connait pas encore sa vocation sur la terre d'accord la femme peut prier prier Dieu pour que Dieu lui révèle le seul pourquoi de l'existence de son homme sur terre pour qu'effectivement elle puisse être une aide à bon escient auprès de son mari ferme maintenant le rapport entre la crainte de Dieu et la fécondité la crainte de Dieu et la fécondité comme je l'ai dit dans la combinaison de de l'humain que Dieu avait fait la femme est porteuse de vie d'accord une femme qui est un bonheur ne doit pas être égoïste spirituellement et naturellement parce que l'égoïsme sur le plan spirituel engendre automatiquement une stérilité spirituelle je m'explique je m'explique lorsque une femme ne peut pas équiper avec son mari lorsque une femme ne se ne se ne se ne se constitue pas comme une aide pour son mari d'accord même sur le plan sexuel même sur le plan sexuel elle aura du mal à à faire à faire un seul corps avec le mari elle aura du mal à faire un seul corps avec le mari c'est-à-dire que sur le plan sexuel elle va faire l'amour comme pour satisfaire ses impulsions charnelles elle va faire le sexe pour satisfaire tout simplement ses impulsions charnelles pourquoi parce qu'elle est insensée elle ne sait pas que dans son mariage les bénédictions de Dieu pour leur mariage dans leur combinaison de mari et femme d'accord c'est au travers de l'union sexuelle d'accord que qu'elle reçoit les données pour pouvoir donner vie c'est-à-dire que de la même manière que quand elle est en période d'ovulation quand le mari éjacule en elle elle tombe enceinte neuf mois après elle met au monde d'accord pour les autres domaines c'est-à-dire pour la santé toutes sortes de bénédictions matérielles d'accord tout cela est rattaché à la fégondité qui est liée à leur sexualité maintenant si elle prend la sexualité que sur le plan naturel physique pour satisfaire les besoins de la chair automatiquement sous le plan spirituel elle déclenche la stérilité elle est stérile voilà pourquoi Dieu dit celui qui trouve une femme qui craint Dieu une femme qui craint Dieu trouve le bonheur pourquoi parce que la femme qui craint Dieu va aider son mari sous le plan spirituel c'est-à-dire qu'elle n'aura aucun problème avec la sexualité dans le couple d'accord et automatiquement comme les femmes quand certaines femmes je ne sais pas si aujourd'hui nos filles d'aujourd'hui elles sont conscients de ça mais nos mamans à l'époque tant qu'elle était enceinte pendant qu'elle a l'enfant dans le ventre elle prononce des paroles elle bénit l'enfant c'est-à-dire que mon enfant elle bénit l'enfant dans le ventre quand tu viendras au monde tu vas réussir elle bénit elle bénit l'enfant c'est la même chose c'est-à-dire que quand un couple est ensemble excusez-moi quand un couple est ensemble prête de certains de leurs projets d'accord après avoir parlé de façon audible d'accord ils doivent s'unir sexuellement pour transmettre ce qui a été dit possiblement par des substances tangibles via leur sexualité intimité sexuelle et c'est la responsabilité de la femme de traduire cela parce que la fréquentité est en elle c'est-à-dire elle n'est pas spérée dans la fréquentité en elle ça aide de produire cela comme on dit le guère au mort derrière un grand homme il y a une grande femme d'accord donc si un homme j'ai envie de dire si un homme échoue dans la vie ça a été fait parce qu'elle a une femme insensée parce qu'elle a une femme insensée parce que je ne sais pas si il faut dire la matière c'est-à-dire qu'elle transmet à la femme qui est censée qui a une matrice pour produire la vie mais la femme n'arrive à produire la vie pourquoi ? parce qu'elle est insensée pourquoi est-ce qu'elle est insensée ? parce qu'elle n'obéit pas à Dieu elle n'obéit pas à Dieu elle ne veut pas être elle elle ne veut pas être soumise elle ne veut pas obéir au commandement de Dieu elle veut être indépendante d'accord elle ne veut pas quitter ses parents d'accord elle est insensée elle détruit sa maison donc voilà ce que j'avais à nous partager aujourd'hui que tout l'honneur pour souvenir au Père Créateur et double honneur aussi à notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ d'accord et soumission au Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous prépare pour l'enlèvement et qui renouvelle notre intelligence qui nous donne la sagesse divine et l'intelligence divine que toute la gloire pour souvenir au Père et vous qui m'avez suivi soyez aussi bénis que cet enseignement apporte en vous la vie d'accord et que vous puissiez être sages et fégantes au nom de Jésus Christ nous avons ainsi prié Amen Bye Bye et Shalom